et salutations à vous voilà je vais vous présenter donc deux tomes de la gamme hexagon universe le jeu de rôle dont les strangers le tome 1 et le tome 2 des strangers donc numérotés dans la gamme 4 et 5 donc le premier c'est les entités cosmiques le deuxième dans les empires galactique donc c'est vraiment deux super livrets qui explicite bien tout ce qui fait le sel de hexagon universe donc nous avons dans les entités cosmiques donc on a trois ordres d'entités cosmiques on a les entités temporelles donc avec les sopharques ce sont des humains qui viennent de du futur de 7 milliards d'années dans le futur donc ils maîtrisent en fait le temps et ils sont d'un naturel je dirais bienveillant sauf un le duc oxyan qui n'est pas en plus un sopharquant lui-même c'est plutôt une neuroforme c'est à dire une genre de drone voilà un drone d'analyse qui a qui est devenu autonome et d'une intelligence diabolique avec des pouvoirs équivalents quasiment un sopharque nous avons ensuite les invariants dont les invariants ils sont en fait des des êtres humains pour la plupart qui deviennent des agents en fait des sopharques qui veulent sauvegarder en fait la ligne temporelle ou les lignes temporelles parce que le temps en fait est un véritable océan et non un temps plat comme une rivière avec un amont et un aval dont les sopharques sont garants de toute cette temporalité c'est ce multivers voilà et les invariants sont là bien sûr donc tanka tanka qui est l'invariant terrestre et qui protège en fait et qui est l'agent des sopharques voilà ça c'est une ultime bien sûr avec les invariants les tours alors les tours là nous sommes dans l'entité cosmique donc il y a eu au tout début de la galaxie de la voie lactée alors qu'elle était toute jeune les premiers dont on ne sait pas grand chose en fait dont les premiers en fait ont réalisé une singularité ils ont ouvert en fait une brèche vers d'autres dimensions et il en est sorti le peuple amnésique du le peuple du crépuscule au départ entre les premiers le peuple du crépuscule il y a eu une certaine harmonie mais cruge en fait un du un des membres importants du peuple du crépuscule a voulu soumettre en fait la technologie des premiers et il s'est alors avéré une guerre titanesque pour gagner cette guerre les premiers en fait ont fusionné avec ce que nous allons appeler les tours et en fusionnant ils ont pu gagner en fait la guerre contre le peuple du crépuscule qui a dû fuir dans le temps et l'espace très loin et donc bon la galaxie a été amoindrie la guerre a été affolante au niveau galactique et dans les tours ont pensé alors les tours sont de gigantesques cylindres de la taille d'une lune et d'une puissance incommensurable dans les tours en fait ont oeuvré pour l'harmonie dans la galaxie mais aussi pour le respect des lois qu'ils ont édicté eux mêmes et pour le respect de ces lois donc en fait ils ne veulent pas surtout un deuxième peuple du crépuscule bis donc ils oeuvrent pour qu'aucune civilisation galactique puisse prendre l'ascendant sur les autres et mettre à feu à sang la galaxie et ils n'hésiteront pas bien sûr à utiliser leur toute puissance omnipotence pour pour restreindre en fait l'avenir de certaines civilisations galactiques voilà alors les tours ont créé en fait le point sur les étoiles et grâce à leur immense technologie en fait ils sont arrivés à relier trois galaxies à travers un pont hyperspatial donc le la voie lactée le grand nuage de Magellande et Andromède donc c'est une genre ça permet en fait un transport pan-galactique incroyable qui a dynamisé bien sûr l'ensemble de la galaxie et il y a par contre les gardiens les gardiens du point sur les étoiles donc là nous sommes dans l'entité cosmique dont nous avons après l'entité sur les âmes pourrait-on dire le grand mental et l'universalité donc ce sont deux entités duels dont le grand mental c'est en fait les aspects positifs des intelligences qui ont galactique donc tous les êtres intelligents l'aspect négatif s'agglomère dans ce qu'ils appellent le grand mental et tous les aspects positifs de toutes les intelligences pas qu'humaines se regroupent dans l'universalité donc le grand mental en fait c'est c'est l'ego quoi l'ego surdimensionné de toutes les créatures dites intelligentes donc c'est tous les aspects négatifs de cet ego qui n'a que pour volonté de contrôler voilà c'est le contrôle il naît de la peur en fait de l'aspect négatif de la peur et de l'envie insatiable de contrôle et l'universalité par contre c'est tous les aspects positifs de l'intelligence donc bien sûr l'aspect le plus le plus positif c'est l'altruisme et la compassion voilà donc il y a ces deux entités qui s'affrontent pour un genre de domination universelle le grand mental à les wampus sont des êtres les wampoïdes qui ont été sous le joug du grand mental depuis des millions d'années et c'est une race en fait de change forme qui oeuvre pour le grand avènement du grand mental dans tout voilà là on voit l'autre terre c'est à dire que le grand mental oeuvre dans toutes les dimensions quoi pas uniquement celle que nous connaissons dans ça veut dire plein de terres alternatives dans certaines en fait le grand mental a gagné quoi voilà et il y a ensuite bien sûr les agents du grand mental alors les changes formes sont repérables parce qu'ils ont en fait des voilà des yeux caractéristiques des yeux un peu reptiliens donc malgré les formes qui peuvent revêtir ce regard en fait ses yeux les trahissent donc nous avons les agents le grand mental bien sûr infecte comme un parasite à des êtres humains les wampoïdes quoi et lentement en fait il est il les transforme en fait en wampus donc en wampoïdes les agents de l'universalité donc on les appelle les prédestinés ils acceptent plus ou moins bien sûr le service de cette cette grande universalité qui a elle aussi ses limites ils sont irrémédiablement pourchassés et abattus par le grand mental les constructeurs de zade sont des pareil des entités cosmiques donc des puissants bâtisseurs d'armes voilà en fait ce sont ils ont inventé les armes les plus funestes de la galaxie même les tours même les touront craignent en fait les artefacts l'étaux l'étal qu'ont bâti les constructeurs de zade dans les modélateurs les modéleurs plutôt alors donc c'est c'est voilà les salamandrites terrible créature aussi quasi éduable donc voilà ça c'est le il ya un petit scénario pour finir le tome donc c'est un tome très intéressant qui qui quand même fait le catalogue des plus grandes entités cosmiques c'est très bien fait et ensuite nous passons au niveau galactique donc là bien sûr il ya un petit rappel des tours du niveau technologique de la galaxie et on voit en fait je sais pas si c'est au début qu'on a la car oui voilà on a une carte un peu de la galaxie avec les différentes civilisations au niveau galactique sachant que les tours sont là bien entendu pour veiller à une bonne intelligence entre les civilisations galactiques mais c'est bien compliqué donc on a les alphans c'est une civilisation galactique très très puissante que les tours bien sûr surveille mais les alphans sont pour l'harmonie aussi on est certain d'harmonie ils se sont transcendés ils ne sont plus des êtres de chair mais d'énergie donc donc voilà on voit justement la création d'omnicron qui est un alphan qui a fusionné en fait avec un être humain de devenant pour ainsi dire le plus puissant super héros de la terre avec les risques que cela engendre bien sûr et de responsabilité nous avons les kiros dont les kiros c'est un empire reptilien incroyablement belliciste et donc dangereux pour l'harmonie galactique voilà ce sont des impérialistes ils s'étendent alors ils ont été quand même calmés quelque peu calmés par les tours pareillement et par aussi un groupe de forces coalisées mais les kiros sont quand même un empire difficile à canaliser à rhéna ce sont pareillement des une très ancienne civilisation qui est relativement discrète au sein de la de la galaxie qui est une civilisation néanmoins martiale basée sur pourrait-on dire à des alphas des êtres donc qui ont des des pouvoirs et qui forment en fait toute une dynastie nous avons ensuite la constellation du trident dont tout donc c'est aussi un secteur galactique puissant et prospère très puissant avec le protectorat donc là on a bien sûr les les personnages les plus importants mais à chaque fois dans chaque chapitre les personnes qui comptent le plus dans ces dans civilisation galactique la fédération galactique qui est je dirais le maître étalon donc en fait une bonne vieille fédération de peuples qui qui oeuvrent pour l'harmonie dans une dans une fédération comme son nom s'indique ça veut dire qu'il y a une aide une aide entre entre les les planètes membres entre les voilà donc c'est une organisation qui est énorme mais qui est bien sûr du fait de sa fédération à ses avantages et ses inconvénients voilà mais elle a une influence certaine dans la galaxie parce que elle y apporte une forme de concorde et de et d'harmonie bien sûr la fédération galactique est elle aussi mais sujette à la corruption à la mafia bon voilà il ya toujours malgré tout dans tout système c'est c'est la cune mais au moins elle a l'avantage de de cette de cette d'y apporter cette forme de de démocratie galactique voilà ensuite nous voyons des petits peuples voilà était les pattes sur la terre aussi qui sont très très importants et une et ça finit aussi sur un scénario qui est très très chouette que j'ai bien aimé voilà donc vraiment nous avons deux tomes fort intéressant pour hexagone universe que je recommande parce que ils vont s'avérer très utile si on veut bien sûr avoir cette dimension cosmique dans certains scénarios et pour savoir les menaces qui pèsent sur la bonne vieille terre voilà dans son dans son dans sa dimension bien sûr galactique là il ya pléthore de de scénarios possibles justement à créer sur toutes cette toutes ces menaces voilà allez à ciao à la prochaine